Madame, ton ascenseur, il est bon quand même. Je réalise qu'il est terrifiant l'ascenseur. C'est un des ascenseurs les plus terrifs en que j'ai vu de ma vie. Allez, c'est parti mon kiki. C'est super beau le box. Waouh, ils sont jolis, je suis sûr. Je vais mettre ça, mais ça tu vois avec le pull qu'on a vu en bas, c'est la star de la soirée. Donc je suis actuellement en train d'attendre ma pote qui est en train d'essayer des articles. Et comme j'avais mal au dos, je me suis assise par terre. Parce qu'apparemment, je ne peux pas me rasseoir dans la cabine. Et je ne voulais pas forcer parce que la vendeuse, ouais la vendeuse elle était très sympa donc je n'allais pas être si froid. Bref, je suis par terre. Comme la chanson. Un petit peu trop grand. Mais elle est bien longue. J'aime bien. Mais oui, c'est pour ça que je te dis que c'est canon. Moi, j'ai une sorcière pour de vrai. Briseuse de coeur, disquetteuse. Après on dit qu'on n'a pas de CV. La chemise est canon. La veste marron, tu la prends aussi ? Oui, la veste marron. Mais celle-là, elle est vraiment belle. Prends celle-là, mais pas le trench. Celle-là, la marron, la chemise, pas le trench. Je sais que je vais le mettre parce que je mets tout le temps des vests très longs. Oui, mais là, tu as vu les manches, tu as vu comment elle est belle avec le col aussi. Je sais, je ne peux pas le mettre. Le trench se retrouvera un mieux qu'à moi, les manches comme ça. Comme ça, tu n'auras pas à les refaire chez la couturière aussi. C'est trop beau pour moi. De rien. Salut, les salmzouz. C'est votre bel nom de fanzone. C'est Jasmine. Là, j'attends Salma. Elle est en train de se changer. On est chez Renaissance parce qu'on est des stars. Et j'ai même mis une cabine VIP. Et voilà. Bisous à tous mes amis qui regardent les vidéos de Salma juste pour me voir. Du coup, aujourd'hui, on va faire les essais de la trouvaille. Je vais aussi vous montrer ce que j'avais acheté une autre fois dans une autre fric qui s'appelle Village des Valeurs. Aussi des trucs pas mal. Et je crois qu'il y a une pièce que je vais vous montrer absolument parce qu'elle est trop magnifique. Et il faut que je montre qu'en fait que j'ai cette pièce-là. En fait, elle est incroyable. Mais elle, je l'avais acheté à Bruxelles en Belgique. Non, c'est pas à Bruxelles. C'est envers. Les Français, on dit envers. On ne dit pas envers. Ok, parce que je n'ai déjà entendu qu'ils disaient des trucs. Bref. Je la vois grave. Donc, on va dire que je la vois soirée. J'ai veste, jupe. Je n'ai jamais acheté le pantalon là-bas. Non, pas le pantalon. Bref, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai tout ça pour ma vie. On va tout essayer. Regardez, on va tout essayer parce que c'est incroyable. Je ne dis pas que j'ai trop bon goût et tout. J'ai choisi des belles pièces. Mais quand même. Et il faut vous dire que genre en mode la plus chère ici, c'est 17 dollars. Et c'est un manteau en cuir. 17 dollars les gars. 17. Tu n'as pas de truc de grande veste trou belle à titre de 17 euros en Belgique. Et là, c'est vraiment genre en mode des vrais prix. Ouais, désolée pour le son aujourd'hui. Parce que chez moi, ça résonne parce que je n'ai pas énormément de meubles. Et vous avez une petite œuvre d'art ici sur le côté de la fille des anciens. Lecadère qui était une artiste. Absolument pas. Elle faisait juste des bêtises. Voilà. Alors, je pense qu'avoir une chemise blanche, c'est un peu ça. Elle est un petit peu épaisse. Du coup, on ne voit pas à travers. Et ça faisait tellement longtemps que je cherchais une chemise comme ça. Parce qu'en été, quand tu mets le foulard encore plus que quand tu n'es pas foulard, tu n'as pas envie nécessairement que tout le monde voit ce que tu as à travers tes amis. Et du coup, là, bim, petite chemise. Tu ne mets pas ton t-shirt à courtement choix d'allongement, je pense. Ouais, je pense qu'on ne le verra même pas. Ouais ! Bref, chemise, pantalon, jeans bleus. Tu mets des petites baskets colorées, blanches selon ton goût. Des petites converse. La chemise combien ? Je crois que je l'ai acheté à 7 dollars, 8 dollars. Mais c'est même pas... Enfin, j'ai rien qui a coûté plus de 10 dollars, en fait. Donc, ça, c'était le village des valeurs. Donc, c'était un peu plus cher. Je vais vous montrer une autre chemise blanche que j'ai achetée, qui n'est pas la main, qui n'est pas pareil, mais qui est tout aussi belle. Donc, voilà, première chemise. Je ne sais pas c'est quoi, mais... On s'en fout, parce qu'elle est belle. Voilà. Chemiserie en bas. Alors, prochaine chemise, chemise blanche, comme je vous l'ai dit. 6,50 dollars. 6,50 dollars. Et là, quand vous achetez chez Renaissance, on pense qu'il n'y a même pas de taxes. C'est trop bien, c'est vraiment 6,50 dollars. Bref, vous avez vu, c'est pas la même, elle est un peu plus légère, un peu moins opaque et plus cintrée. Mais je voulais une comme ça pour mettre avec des jupes. Tu vois, bien, tu mets la jupes là, qui est prête pour l'été. Sinon, là, je vous ai mis un petit peu un aperçu de la prochaine tunis. Attention, mais ça, c'est plus été, du coup, c'est un peu genre en mode de mi-saison. Depuis, je cherche le mot, en fait, parce que j'étais là, ouais, mais ça fait printemps, les jours du printemps, il y a des jupes gris, mais en temps, ça fait automne. En fait, ça s'appelle la mi-saison. Donc, voilà, c'est les jours un petit peu, il fait un petit peu gris, il y a un petit rayon de soleil, mais il ne fait pas très froid. Vous voyez, c'est la meilleure période de l'année, en fait, où on met encore des vestes et des manteaux. Et on peut comme ça, vis-à-vis, j'ai swag. Moi, je suis trop bien de moi. En fait, mes délibres préférés à moi, c'est des all black. Genre, moi, j'aime bien m'habiller tout en noir. Je n'ai aucun souci à être habillée tout en noir. Je kiffe, je me sens mystérieuse. Et là, cette veste, je l'ai achetée aussi l'autre jour chez Renaissance. Elle coûte 11,50. 11,50. Regardez. Elle est longue. Regardez les manches. En cuir. En cuir. En cuir. Bref. Moi, je kiffe. Et ça, c'est la jupe. Elle est un peu trop petite pour moi, mais bref. On n'a pas vu. Parce que de toute façon, il y a personne qui voit ce côté-là. Jupe en velours. Je crois que j'avais acheté à 10 euros dans une friperie... Comment ça va, quoi ? You, tout, tout. Bref. Je vais avec mes soeurs. En fait, moi, je ne connais pas celle qui m'emmène. 10 euros aussi, il me semble. Parce que je ne mettrais pas plus, en fait, dans des avis. De toute façon, ici, c'est la HSS. Donc, voilà. Vous kiffez ou pas ? Vous me direz, en fait, dans les commentaires, c'est quoi votre tenue préférée ou bien votre pièce préférée. Parce que là, ce n'est pas nécessairement les meilleures tenues de la vie. Mais voilà. Mais ça, ni chien, je le mettrais bientôt. Filtré, mystérieuse et tout. Bref, je kiffe. De base, quand les gens, ils font des vidéos d'habits et tout. On voit tout. On voit le sac. On voit les chaussures et tout. Moi, je vous ai dit le strict minimum les habits. Parce que... Je vous jure, j'ai pas un bon ongle. C'est quoi ces ongles, s'il vous plaît ? Bref. C'est un blazer que j'avais acheté en septembre ou en octobre, un truc comme ça, chez Village des Valeurs. 17 dollars. Franchement, il n'est pas trop grosse. Regardez le sac. En fait, moi, ce que j'ai l'aime bien, c'était les épaulettes et le fait que ce soit, genre, croisé. Je l'ai déjà mis. On m'a compris mon déduit. On m'a dit, il est magnifique. Mais voilà, j'étais trop amoureuse de ce blazer. En plus, il est en tellement bon état. J'étais choquée parce que, bon, c'est des frites. En général, ça a déjà été mis. Mais parfois, tu tombes sur des bébés qui n'ont pas été usés. Et ça, c'est trop bien. Alors, je sais, je sais, je sais, ça ne sert à rien. Selma, on dirait la veste de Hagrid. Oui, mais elle est extra longue. Je fais 1m70, donc 1m90, là, pour les Français et les Québécois. Et la veste, elle m'arrive presque à la cheville. Et moi, j'étais en mode, je l'ai vue. Elle m'a vue. Déjà, j'ai vu le tissu, j'ai vu la qualité. Regardez, on a fait comment c'est beau. J'ai vu comment elle avait été pas usée et tout. J'étais en mode, à quelle qualité est venue ? Donc, soit, je vais la mettre comme ça. Genre en mode, en mode, de oversize et tout. Ou extra oversize, parce que ça a dû appartenir, à repasser, ça a dû appartenir à quelqu'un qui faisait un bon mètre 90, je sais pas, combien de kilos, genre en mode, comme ça. Mais, je crois que je vais aller la faire repasser, enfin, je vais faire mon avis, repriser, reprendre, reprendre, hein ? Ouais, reprendre, chez une couturière, ou un couturier, et pour les manger ici. Là et là, parce qu'en fait, c'est ça le souci, c'est que ça fait comme ça. Ou bien, je pourrais le faire peut-être moi-même, avec un bon de couture. Bref, j'ai des idées pendant la tête, un petit peu folle sur les côtés. Mais en fait, le jour que j'ai vu mon sac à bandoulière, eh ben, ça a genre comme affaissé, en fait, l'effet des manches, super large. Mais dites-moi pas, dites la vérité, elle est trop belle. Bziim, en été, Pâques, Pâques. Pas en été, pas en été, mais genre en mode, là, maintenant, la mi-saison. Trop belle. En plus, j'ai une veste, un trench beige, trench bleu marine, noir. Oui, plus bleu marine que noir. Bref, elle a des tendances. Et ça, c'était 11,50$. Pour 11,50$, j'allais pas la laisser là-bas comme moi. Genre en mode, ça se fait pas. Elle m'a vu, je l'ai vu, on est tombé un gros l'une de l'autre. Voilà. Il me reste, il me reste le clou du spectacle. La veste, j'ai même pas, j'ai même pas hésité une seule seconde. Celle-là, je l'ai vue, j'ai fait un taken-it, je l'ai essayé, j'ai fait un taken-it. Et c'est ce que vous avez vu dans ma story peut-être le jour, mais vous êtes tout à fait attention. Allez, allez me suivre sur le réseau s'il vous plaît et donne-moi la force. Bref, je vais vous montrer la dernière tenue, vous savez, c'est la dernière tenue, vous allez tuer. Alors déjà, s'il vous plaît, la jupe, la jupe, s'il vous plaît, ça faisait des siècles que je trouvais, que je trouvais, que je trouvais, je n'ai aucune crédibilité. Bref, la jupe, incroyable. Ok, il y a juste ça qui me dérange un peu, mais bref, c'est pas grave, les primes qui me voient, vous n'avez pas vu en fait. Et je l'ai acheté à 10 dollars chez, 8 dollars, je pense même, 8 dollars chez Village des Valeurs. Je l'ai vue, elle m'a vue coup de foudre, direct. C'est rare que ça m'arrive en plus parce que je ne suis pas toujours un mode à ton amoureux de tout ce que je vois, ni de tout ce que je vois. Mais bref, j'ai vu la jupe chez toi, mon gros, c'est tellement longtemps que je cherchais une jupe comme ça, un petit peu années 70, même si ce n'est pas les années, je ne sais pas c'est quelle année d'année 70. Bref, une jupe de l'époque, belle, longue, et voilà. Et ça, c'est un pull que j'ai acheté chez H&M à 10 dollars aussi. Donc, j'étais trop contente. Et l'autre jour, j'ai vu cette veste, cette veste de baron aussi. Et, bing, regardez, déjà, ça va parfaitement avec la tenue. J'ai décidé que c'était parfaitement. Si vous dites que ça ne va pas le brun, non, ça se coordonne trop bien. J'ai cette tenue là. Et ça, elle a coûté, c'est vrai qu'elle coûtait 17 dollars. C'est genre du cuir et tout. Regardez, le mouton. Je sais pas si du cuir ou pas, le gras sauf. Elle est grave chaude. Hier, je l'ai mise et il a commencé à neiger parce que vous, les Européens, il a neigé chez vous et vous avez parlé trop fort. Le canadien, il s'est attendu. Il a commencé à neiger chez nous. J'avais le samsou. Je sais pas si c'est météorologiquement correct, ce que je suis en train de dire. Mais ouais, je me s'en fous. Regardez, le brun. Je vais mentir, mais c'est une de mes tenues préférées là, de tout l'univers que j'ai dans mon endroit. Parce qu'il y a des tenues dans l'univers que j'ai aimé. I have the money ! Donc voilà. La vidéo, elle se termine ici. J'espère que vous avez apprécié. Je ne vais pas faire un truc trop long. Donc vous voyez, j'ai envie d'essayer et tout. Pour vous, pour vous, parce que je vous kiffe. J'espère que vous kiffez aussi les fripes. Franchement, depuis que j'ai été dans les fripes à Montréal, j'aime bien les fripes. Parce qu'à Bruxelles, j'aime même pas les fripes. Pourquoi ? Parce que je ne trouvais jamais rien qui nous correspondait. Mais là, à Montréal, je trouve qu'il y a pas mal de trucs. Il y a plus de choix, j'ai l'impression, et beaucoup moins cher. Donc du coup, c'est plus chouette d'aller chercher des trucs. Tu trouves des trucs pas chers. Parce que je vous ai dit, regardez, il n'y a que deux articles que peut-être 17 dollars et les autres, c'était que 10 dollars. Ok, je suis une headshot, je ne prends que des trucs à 10 dollars. Je sais, il y a des trucs plus chers et des trucs moins. Je vais quand même acheter une chemise à 6 dollars. 6 dollars, c'est combien ? C'est peut-être 4 euros. Et en plus, elle était neuve. Parce qu'il y avait encore l'étiquette du truc original. Je l'ai juste enlevé avant de commencer les essayages. Mais c'était, on regardait. Lousse. Bref. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez une autre vidéo FRIP ou bien Habi, conseil Habi d'été. C'est une vidéo que j'ai trop envie de faire. Bref, 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 je me perds. Je me perds. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, give it a thumbs up et venez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est un pouce d'aime ou savoir les intimes. Donc un jour, peut-être on va être intime ou on va appeler Salima et tout. Bref. Vraiment.